La loi 21 sur la laïcité La loi 21 sur la laïcité au Québec, en majorité, plus de 83-85% de la population sont pour la laïcité au Québec. Je te rappelle un petit peu c'est quoi, en fait, cette loi-là empêche les gens qui sont en posture d'autorité, c'est-à-dire un policier, même un professeur, bon, tous les gens, des figures, surtout des fonctionnaires, finalement, quand je pense policier, infirmière, tout ce beau monde-là, c'est tous des fonctionnaires, dans le fond, ils travaillent pour l'État, tous les gens qui travaillent pour l'État. Bien, ils ne peuvent plus, avec cette loi-là, porter leurs signes religieux, tu sais, si toi, tu as un turban sur la tête, il faut que tu l'enlèves si tu veux travailler au Québec, là, en tant que policier, par exemple, tu sais, on a des calottes, là, tu peux pas mettre ta calotte par-dessus le turban, là, tu peux pas faire ça. Fait que sur tous les signes, là, les plus visibles, je te dis pas que t'es une petite croix dans ta poche ou dans ton jauge, si personne ne l'a vu, là, c'est ça, on va pas demander aux gens de mettre ta quatre pattes pour voir s'il n'y a pas un crucifix planté quelque part, là, on s'entend, là. On parle des signes religieux, là, visibles, là, bon, tu sais, mettons, tu mets le chador intégral, là, puis tu es à la CPE, tu sais, puis c'est toi, la gardienne des enfants, elle n'est pas la gardienne, il ne faut pas que je dise ça, c'est un... comment ils appellent ça, les autres? J'ai un gars de mots gardiennes, c'est des éducatrices? Ben oui, qu'est-ce que ça, là? Des éducatrices? Arrête, toi, Dominique, franchement, j'ai pas de respect. Donc, imagine-toi, là, une éducatrice, là, qui a vu juste ses yeux comme ça, là, pour un enfant de deux ans, trois ans, tu sais, t'es-tu pour ça? Non, t'sais, t'es-tu pour ça que 85% des populations, t'sais, bon, en tout cas. Fait que c'est ça, la loi 21, fait qu'elle est en vigueur, puis là, elle va être contestée, elle est contestée, puis même le fédéral. Il veut aider, il demande juste ça, là, qui va le contester, puis on va vous aider financièrement, on va vous envoyer les avocats, en plus de ça, du fédéral pour venir combattre ça. Fait que là, c'est sûr que nous autres, au Québec, c'est-à-dire, hey, vous ne vous respectez pas, pas en tout, là, c'est un choix de la population, on a décidé ça, nous autres. Puis dans cette loi-là, il y a une clause dérogatoire. Bon, ça, ça veut dire que ça l'empêche les autres qui voudraient, justement, nous attaquer cette loi-là en justice. Ah, pas bien fait, parce que ce qui arrive, c'est que cette loi-là, elle attaque les droits fondamentaux. Elle a le droit de ta religion, le droit de pouvoir vivre, tu sais, comme tu veux. Cette liberté-là est mise à mal. Oui, puis toi, c'est sûr qu'on n'a pas de signes ostentatoires, ça ne nous touche pas, tu sais. Mais si on est impacté par ça, toi, ça fait 15 ans que tu travailles avec ton turban, puis là, on te dit, là, il faut que tu l'enlèves ton turban pour que tu veux continuer à travailler. Là, c'est assez déchirant, parce qu'on se rendant que la religion, que tu sois pour ou contre la religion, tu sais, il faut que tu sois capable de comprendre que la religion, quand toi, c'est important dans ta vie, ça fait partie de ta personnalité, ça fait partie de toi, tu sais, ça fait partie de ton identité viscérale, là, tu sais, à toi, là. C'est pas un jeu, là, hein? Il y a des gens qui sont prêts à, tu sais, mettons, là, il y a des gens, mettons, ils sont à l'hôpital, puis on va dire, on va donner une prise de transfusion sanguine, ça va te sauver la vie. On dit, non, 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 laissez-moi mourir, moi, je suis croyant, tu sais, puis on le laisse mourir, tu sais, ça te montre à quel point c'est important pour les personnes. Donc, quand tu fais une loi comme ça, tu viens faire mal à une minorité, mais tu fais, c'est toujours ça, là. Les droits et libertés sont là pour protéger les minorités. C'est ça que ça sert. C'est pas pour protéger la majorité, c'est pour protéger les minorités. Puis là, on fait des lois avec des clauses comme ça qui disent, ah non, ça, là, on va l'enlever de la charte, on va pas l'enlever de la charte, mais on la met sur pause. Puis toi, tu peux pas arriver puis aller en cours puis dire, hey, là, on brime mes doigts fondamentaux. Pourquoi? Parce que le gouvernement a eu la brillante idée de mettre une clause qui te permet pas de le faire, qui t'empêche de faire ça. C'est là que le nœud du problème de cette loi-là. Puis ça, quand tu fais une clause comme ça, tu peux pas la mettre de même indéfiniment, là. C'est des périodes de cinq ans. Puis là, elle a été reconduit, là, cette clause-là. Parce qu'on se dit, après un certain temps, les gens vont s'être habitués à ça, puis là, on va pouvoir enlever cette clause-là, parce qu'on sera pas attaqué de toute part de tous côtés, là, tu sais. Parce que c'est ça qui arriverait demain matin si on l'enleverait, tu sais. Donc, là, M. Legault, je pense qu'il était en conférence de presse, là, il nous dit que la loi... Bien, oui, il est en conférence de presse, parce qu'il nous dit que, là, ils ont reconduit ça, puis que le PQ ont voté pour... avec la CAQ, tandis que QS puis le PLQ, ils abandonnent leur pouvoir, ça. Parce que, tu sais, ils l'interprètent comme ça, mais ils ont voté contre. Écoute-les, là, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Le gouvernement devrait être reconnu, selon vous, dans une loi au Québec. Bien, écoutez, je pense que tous les Québécois devraient avoir accès au logement. Ça, c'est clair. Actuellement, on a un vrai problème... Excuse-moi, là. ...physique, avec 560 000. On était il y a pas longtemps à 528 000. On est rendu à 560 000. Donc, il y a une augmentation d'à peu près 10 000 immigrants temporaires à chaque mois. C'est physiquement impossible de construire dans des délais aussi courts les logements qui sont nécessaires pour tout le monde. Donc, il faut regarder ce qu'on souhaite, mais aussi ce qui est faisable. Oui. Excusez-moi, je sais pas me poser cette capsule-là, je pense, parce que normalement, ça suit. Voyons maintenant sur la loi 21. La laïcité de l'État, c'est un principe qui est fondamental au Québec. On se rappelle, en 2019, l'Assemblée nationale a adopté démocratiquement la loi 21, qui interdit le port de signes religieux par les employés de l'État qui sont en position d'autorité. On a inclus les policiers, les gardiens de prison, les juges et les enseignants qui enseignent à des enfants. Pour ce faire, le gouvernement du Québec a utilisé la clause de souveraineté parlementaire, qu'on appelle la clause dérogatoire, pour protéger la capacité du Québec de faire ses propres choix. La clause dérogatoire, c'est un instrument qui est essentiel pour préserver l'autonomie du Québec. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a voté le renouvellement de la clause dérogatoire pour protéger la loi 21. Le Parti québécois a voté en faveur, puis je les salue pour ça. Mais le Parti libéral et Québec solidaire ont voté contre. Le Parti libéral et Québec solidaire ont voté pour enlever des pouvoirs à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, ce qu'on voit maintenant à l'Assemblée nationale, c'est deux camps. D'un côté, on a le camp nationaliste qui défend l'autonomie du Québec, donc la CAQ et le PQ. Puis de l'autre côté, on a maintenant le camp de l'abandon des pouvoirs du Québec, le Parti libéral et Québec solidaire. Mon gouvernement va toujours défendre la nation québécoise et l'autonomie de l'Assemblée nationale. Moi, fondamentalement, abonne-toi, partage ça, c'est bien important pour l'algorithme, tu le sais, on n'est pas fini. Fondamentalement, je suis d'accord avec la loi 21. Tu sais, quand on veut avoir une identité, puis prendre sa place, inévitablement, ça fait de l'homme aux autres en entour. Tu sais, puis nous autres, en tant que petits Québécois, on ne veut pas prendre notre place, on veut toujours valoriser les autres, puis à s'oublier, on s'oublie, là. Tu sais, donc, moi, je ne suis pas contre les religions, là, ce n'est pas ça que je dis, là. Mais je dis juste qu'on a vu des... Parce que nous autres, au Québec, en plus, notre religion catholique, qui nous a dominé, là, pendant, écoute, des dizaines d'années, là, on passe à nos grands-parents, ils ont été dominés, là. Puis, de façon, écoute, c'est effrayant, là, qu'il arrivait dans une maison, le prêtre, là, puis la madame, elle avait neuf enfants, mais ça faisait douze ans qu'elle était mariée, là, et il manque trois enfants, là. Tu dois être excommunié, là, la prochaine année, si ça vient ici, tu as le bébé d'avoir d'autres enfants, là, il ne faut pas que tu lâches, là, tu sais. Tu sais, c'est fou, là, de faire des affaires comme ça. La religion a fait énormément de mal. Tu sais, il n'y a pas juste du bien, là-dedans, là, il y a eu beaucoup de mal, au point que nous autres, les Québécois, on a la Révolution tranquille, qu'on appelle, on a mis ça de côté, là. On a dit, tu sais, ça va devenir folklorique, là. On a sorti les sœurs des écoles, on a mis des vrais enseignants, on a, tu sais, le plus possible sorti la religion de l'État. Puis ça, dans ce sens-là, tu sais, pour les décisions, parce que si l'évêque, il disait quelque chose, le premier ministre, il était obligé de l'écouter, t'imagines-tu? Sinon, là, tu sais, ça fait que nous autres, on a décidé ça, à un moment donné, dans notre société. Puis ça, c'est fait tout à fait naturellement, tu sais. Mais avec l'arrivée d'autres peuples qui viennent ici, qui viennent avec leurs valeurs, leur religion très, très, comment dire, là, eux autres, là, écoute, ça fait partie de leur vie, là, ils vivent ça à plein, là, tu sais. Il faut se mettre à quatre pattes, cinq fois par jour, ils le font, puis ils ont besoin d'une place pour leur faire. Puis là, ils demandent, tu sais, des choses, des allègements, des, on appelle ça des, comment ils disaient ça, là, en ce moment-là, on n'a pas rendu le mot, là, des, tu sais ce que je veux dire, dis-moi les dons? Accommodements raisonnables, c'est ça, je cherche des accommodements raisonnables qui sont devenus déraisonnables, à un moment donné, pour la société. Puis là, comment ça que vous autres, vous avez le droit à ça, puis là, moi, il faut continuer à travailler pendant que tout, tu peux prendre un break, puis tu dois te payer pareil, puis tatati, puis tatata. Ça fait que ça a créé de la, puis les journalistes, ils ont mis de l'huile là-dessus, le feu là-dessus, au point que ça a fait un buzz dans notre société. Puis cette loi-là, elle est apparue pour mettre, pour éteindre le feu, dans le fond, tu sais. Puis de faire en sorte que ce qu'on entendait, là, tu sais, on va venir les éduquer, parce que, tu sais, c'est sûr, là, nous autres, on est des mécréants, là, pour ceux qui ont, que la religion, c'est important. On n'est pas de valeur, on est des gens qui sont des mécréants, des gens à conquérir, finalement, tu sais. Fait qu'on va venir avec notre religion, puis on va leur, on va s'imposer, tu sais. Fait que ça, ça vient de leur couper de l'herbe en dessous du pied, dans mon livre à moi, cette loi-là. C'est pour ça que dans ce sens-là, je suis d'accord, tu sais, avec ça. Mais je comprends que ça met à mal les droits les plus fondamentaux des personnes, puis là-dessus, je suis sensible à ça, c'est sûr, sûr. Puis là, la prochaine capsule, là-dessus, une dernière capsule, là-dessus, c'est qu'on apprend que la FAE, la fédération, là, on l'a vu, là, des infirmières, là, des... C'est des... L'FAE, pas des infirmières, c'est pas des infirmières, c'est des infirmières, c'est... L'FAE... Je suis fatigué. Je pense que c'est ça. Ils veulent contester, imagine-toi donc, avec l'argent qu'ils collectent de tous les syndiqués. Maintenant, il n'y avait pas d'argent pour leur donner de l'argent pendant la grève. La FAE, bien, en fait, la grève, tu le sais beaucoup, il n'y avait pas d'argent pour leur syndiqués, mais ils prennent cet argent-là pour venir contester cette loi-là, c'est... c'est choquant. Qu'est-ce que vous dites à la FAE, M. le Premier ministre? Encore là, c'est inacceptable, c'est un manque de jugement. On sait que tous les sondages montrent qu'une majorité de Québécois qui appuient la loi 21, donc, évidemment, beaucoup de membres du syndicat des enseignants. Il faut rappeler aussi qu'ils vont contester cette loi-là avec des cotisations, donc, cotisations des membres, mais aussi, étant donné que les cotisations sont déductibles, ça veut dire aussi avec l'argent des Québécois. Tu sais, c'est pas fort, c'est pas fort. Je suis d'accord avec lui un peu là-dessus, là. Je sais pas ce que t'en penses, là. C'est quoi l'intérêt, là? Tu sais, on sait, en plus de ça, c'est pas comme s'il y avait un bassin de monde, là, qui était, là, je sais pas, dans une religion quelconque, puis... Je te dis pas qu'il y en a pas un, là, mais pas assez pour monopoliser autant d'argent que ça, puis aller contre, aussi, la volonté de la masse. C'est ça, un peu, qui est bizarre. Je suis incompréhensible. Honnêtement, je comprends pas, mais je l'ai juste demandé parce que c'est infaite. C'est infaite. Fait qu'en tout cas, regarde, la bonne nouvelle, là, c'est une bonne nouvelle, c'est le fait que la clause dérogatoire a été prolongée, je veux dire, reconduite il y a un autre 5 ans. Fait qu'il y a un autre 5 ans, on devrait être protégé, là. Mais c'est sûr que ça va en cours, là, gars. Ça va en cours. Pareil. J'ai l'air de voir ça. Sous-titrage ST' 501